... Aujourd'hui, j'ai présenté au vigneron du groupe DELINAT en France le point sur les variétés résistantes, les variétés pioui. Et le point qu'on a fait, c'était de dire que ces variétés résistantes, elles commençaient à être de plus en plus nombreuses et elles permettaient de répondre à tous les défis qu'on a dans la viticulture aujourd'hui, notamment la réduction des traitements et notre dépendance au cuivre, au soufre. Que ces variétés, que dans l'histoire de la viticulture, finalement, ce n'est pas nouveau d'utiliser des variétés hybrides, mais que ça revient, que les nouvelles variétés qu'on commence à avoir, elles sont très performantes, elles permettent de faire des vins de très bonne qualité avec des hauts niveaux de résistance. Il ne faut pas attendre, il faut y aller. Il y a des variétés vraiment intéressantes qui permettent de faire des vins convenables, des vins marchands, des vins qui sont à la hauteur des vins qu'on boit aujourd'hui, mais avec des niveaux de résistance bien plus importants. Effectivement, aujourd'hui, on travaille sur les variétés résistantes au mildiou et à l'eau idiome. On voit que la progression des plantations est exponentielle. Et dans les années à venir, ce qu'on va regarder, c'est d'abord et avant tout d'avoir toujours plus de résistance et que ces résistances soient durables pour les maladies principales. Mais on regarde aussi beaucoup, par rapport au changement climatique, des variétés qui vont être plus adaptées au stress hydrique, à la résistance à la sécheresse, au gel de printemps. Donc on regarde si les variétés peuvent débourrer plus tard, si elles peuvent mûrir un peu plus tard ou un peu plus tôt, en fonction des régions. Donc à l'avenir, on aura des variétés, je l'espère, qui seront adaptées à toutes les contraintes du climat pour les différentes régions. Le plus dur, quand on crée des variétés, c'est pas de les créer, c'est pas de les évaluer à la vigne, c'est de les évaluer pour le vin. Nous, on fait des variétés pour faire du vin. Et faire du vin, ça prend du temps. Une vigne qui fait du bon raisin pour faire du vin, ça prend du temps. Et ça, on ne sait pas encore trop l'accélérer. Donc les plus grosses difficultés qu'on a, c'est sur les vinifications. Et ici, justement, au château du Vivier, avec des linates, on va mettre en place des micro-vinifications, avec des nouveaux processus de micro-vinifications qui vont pouvoir nous donner des informations sur le vin plus vite. Mais le vin, c'est important et c'est ça le plus dur, d'avoir des bons vins rapidement. Alors on a mis en place une parcelle d'1,2 hectare à peu près, sur laquelle on a planté, enfin greffé seulement des résistants. Donc on a quelques rangs avec un résistant, d'autres rangs avec un autre résistant. Il faut savoir que la parcelle de résistants, elle n'est pas traitée, on ne met aucun traitement. Et l'année dernière, on a eu quand même une attaque de mildiou assez importante. On a pu observer sur un ou deux cépages la présence de mildiou, mais sur la grande majorité, il n'y en avait pas du tout. Et comme ça, on fait des micro-vinifications. Donc on vinifie en 10 litres, en mono-cépage. Et comme ça, on se rend compte un petit peu gustativement ce que ça donne. J'ai vinifié une vingtaine de cépages différents. Ça représente une trentaine de petites cuves de 10 litres, du coup. La difficulté principale, c'est la petite quantité. Donc sur certains cépages, je n'avais que 5 litres. Du coup, c'est difficile avec les dosages, les techniques, tout simplement, l'inertage, le gaz, etc. Ça a été très difficile cette année, enfin l'année dernière, parce que beaucoup de raisins étaient prêts en même temps et très tôt. Donc il a fallu vendanger très très vite plusieurs cépages. Donc là, on a eu des taux d'alcool très très hauts. Après, ça s'est un petit peu étalé sur le reste. Donc voilà, on a pu gérer un petit peu. Mais c'est vrai qu'au début, ça allait très vite. On va dire que le blanc est peut-être un peu plus sensible à l'oxydation. Mais au niveau du protocole de vinification, c'est très différent. On va dire que l'un et l'autre ont ses propres difficultés. Donc c'est égal. Cette année, je suis très contente du résultat. L'année dernière, on n'avait pu en vinifier que très peu. Cette année, on en a vinifié beaucoup. On a pu comparer avec des raisins qui sont vinifiés dans des grandes cuves le résultat d'un de nos protocoles. Et c'est vrai que le protocole permet d'avoir la typicité vraiment de chaque cépage. Donc on est très content du résultat. Après, au niveau des cépages, c'est très varié. On a des cépages qui sont vigoureux, mais pas très intéressants gustativement. Et à l'inverse, des cépages pas vigoureux, mais qui sont très intéressants. Alors il est prévu de greffer d'autres variétés encore. Donc on va continuer les micro-vinifications avec ceux qui sont déjà là pour continuer à expérimenter tout ça. Et on va en essayer de nouveau. Donc c'est prévu cette année. La réglementation autour des nouvelles variétés résistantes, elle évolue. Elle évolue très vite et très favorablement. Si on m'avait posé la question il y a deux ans, j'aurais dit qu'on ne pouvait pas encore les utiliser dans les appellations, que c'était compliqué de pouvoir faire du vin avec, etc. Aujourd'hui, ça change. Donc aujourd'hui, si votre appellation le décide, vous pouvez planter des variétés pioui, des variétés résistantes. Alors à hauteur de 10% dans les vins, pas encore pour toutes les variétés. Si vous faites des vins de pays, des vins en IGP, pareil, si votre appellation le décide, vous pouvez planter des pioui, des variétés résistantes à 100% et faire du vin à 100%. Et sinon, partout en France, vous pouvez planter aujourd'hui ces variétés, si elles sont inscrites, et faire du vin en vin de France. Sous-titrage ST' 501